Déjà on va chez le leader du championnat, aujourd'hui ils sont promenés. C'est vrai qu'ils sont appelés à jouer un petit peu dans notre mini championnat. Ils ont fait un match plus que convaincant à Boulazac où vraiment ils ont été dominateurs des deux côtés du terrain. C'est une équipe qui s'est constituée très tard dans la préparation mais qui a l'air très au point avec de fortes individualités. Je crois que la pression l'a toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de bien faire. On sait que le championnat va être compliqué. Victoire ou défaite, ça ne changera pas notre philosophie. On va essayer d'aller là-bas pour tenter un coup. On va essayer de partir en commando mais obtenir des victoires à l'extérieur quand on est en proie, c'est souvent très compliqué et synonyme d'exploit. Aujourd'hui le Havre, par rapport à sa prestation de samedi dernier, est largement favori. À nous de faire déjouer les pronostics si on peut. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont un joueur roumain au poste 4 qui est très fort. Bernard King, que tout le monde connaît, qui était à Nancy et qui avait déjà joué au Havre, excellent aussi. Ils ont vraiment des très bons joueurs. Donc là, il s'est trouvé que Boulazac a été aussi en panne d'adresse sur ce match-là. Le Havre a très bien défendu mais c'est surtout une équipe qui a beaucoup de qualité offensive. Donc des deux côtés du terrain, ils sont cohérents. Ce n'est pas une équipe à vocation défensive, forcément. D'un match à l'autre, ce n'est pas toujours la même vérité. Donc on ne sait pas ce que ça produira au niveau du match du Havre. Moi, tout simplement, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'en termes de rotation, on doit être beaucoup plus productif. C'est-à-dire que là, l'apport du bon a été trop insuffisant. En l'occurrence, je crois qu'ils ont marqué, on a marqué 8 points. Ce n'est pas suffisant par rapport à l'équipe qu'on a construite. Après, non, non, c'est plus dans la gestion du money time, dans les moments importants, dans la rigueur, dans l'écoute. On a fait un petit montage vidéo lundi pour essayer de gommer tout ça, pour être plus consistant sur 40 minutes. Plus concentré sur l'ensemble du match, une équipe qui va partir en commando, parce que c'est toujours important, d'essayer de se fixer des challenges à l'extérieur, une mobilisation pour essayer de créer l'exploit à Havre. Beaucoup de concentration, beaucoup d'écoute et beaucoup d'envie, c'est le plus important. Bien sûr, c'est capital de se sentir soutenu, surtout à l'extérieur. On l'a bien vu à nos dépens samedi, c'est-à-dire que les supporters de Limoges ont été extraordinaires, au niveau de l'envie, au niveau de l'ambiance. Donc nous, savoir qu'on va aller au Havre avec une cinquantaine de supporters, c'est un gros plus et à chaque fois que ça s'est produit les autres années, ça a toujours été un effet bénéfique. D'ailleurs qu'on perde ou qu'on gagne, c'est très très important et je remercie tous les gens qui vont se déplacer pour nous soutenir, parce que je pense qu'on en aura vraiment besoin.